bonjour jean paul de la haie bonjour donc après le rapport sur la grande pauvreté vous revenez avec un ouvrage intitulé exception consolante sur laquelle vous revenez sur votre enfance et votre enfance d'enfants pauvres et c'est un prétexte aussi à raconter aussi cette enfance à l'école mais aussi de parler de politique éducative donc parmi les difficultés rencontrées par les plus précaires il y à la santé alors à votre avis la santé scolaire doit-elle et peut-elle jouer un rôle de soutien aux enfants les plus pauvres la santé scolaire est fondamentale on soutient aux enfants des pauvres bien entendu la difficulté qu'on rencontre c'est que précisément la médecine scolaire est bien mal en point puisque on manque comme vous le savez de postes de médecins de postes d'assistance sociaux d'infirmières et d'infirmiers et on a beaucoup d'enfants de ce pays qui sont très correctement soignés la difficulté c'est que les 10% d'enfants qui aujourd'hui vivent dans la grande pauvreté eux ils ont des difficultés pour accéder aux soins et on voit bien le rôle que joue l'école d'une certaine manière de refuges de repères à l'occasion de mon rapport dans une école dans plusieurs écoles du havre par exemple en 2015 les enseignants me disaient 40% des caries dentaires ne sont pas soignées aujourd'hui dans nos écoles donc et là on est dans des quartiers urbains mais en zone rurale les difficultés sont d'un autre ordre c'est l'éloignement c'est les difficultés pour obtenir un rendez-vous bref oui quand les problèmes de santé ne sont pas correctement résolus pour cette partie des enfants dont on parle qui sont des enfants vivant dans des familles pauvres c'est une difficulté pour entrer sereinement dans les apprentissages on parle beaucoup d'égalité des chances c'est une expression médiatisée de politique éducative et pourtant cette expression tout au long de votre ouvrage vous ne semblez pas l'apprécier vraiment pourquoi parce que c'est totalement cynique de parler aujourd'hui d'égalité des chances c'est philippe mirieux qui a dit les choses bien mieux que moi philippe mirieux dit l'égalité des chances il ya la loterie la loterie nationale pour ça oui l'école c'est pas la loterie nationale il faut parler dans notre pays aujourd'hui d'égalité des droits si tous les enfants avaient une véritable égalité des droits on ne serait pas dans un système aussi injuste qu'il ne l'est aujourd'hui égalité des chances ça ne veut strictement rien dire ça veut dire qu'on mettrait sur la même ligne de départ les enfants et qu'ensuite ils auraient un parcours scolaire d'une parfaite égalité c'est totalement c'est totalement stupide compte tenu qu'il y a des difficultés de logement comment peut-on parler d'égalité des chances entre un enfant qui est mal logé et puis un enfant qui est logé correctement comment peut-on parler d'égalité des chances avec les problèmes d'alimentation que le rencontre quand on est un enfant de pauvre on a on a parlé des problèmes de santé mais aussi de façon permanente récurrente les problèmes d'argent quand je n'ai pas d'argent pour payer la sortie scolaire pour payer les fournitures scolaires pour payer la coopérative tout simplement pour vivre correctement on ne peut évidemment pas parler d'égalité des chances donc c'est un profond cynisme de parler d'égalité des chances parce qu'en plus ça renvoie aux individus eux mêmes les raisons de leur échec donc oui je refuse absolument le cette idée d'égalité des chances je préfère qu'on parle moi d'égalité des droits dans ce pays les parents ont vraiment un rôle déterminant dans le parcours scolaire de leurs enfants mais pourtant on sait bien que le rôle des parents les relations parents écoles sont encore à améliorer comment vous voyez les choses pour améliorer ces relations ce sont des relations qui sont de façon générale compliqué on a rapport parlementaire qui est sorti au milieu des années 2010 sur le sujet et qui jette une certaine lumière sur les rapports toujours difficiles parfois conflictuel entre les familles et l'école et alors ces difficultés générales sont encore accrues quand il s'agit des familles qui sont encore les plus éloignées de l'école et les résultats de parcours scolaire chaotiques difficiles et qui donc ne sont pas complètement à l'aise avec le système scolaire et c'est d'autant plus gênant que ces familles sont aussi les familles qui misent le plus sur l'école parce que ces familles savent bien que sans l'école il n'y a pas de dissu possible pour leur pour leurs enfants donc c'est paradoxal c'est à la fois une très grande pression que l'on met sur l'école et en même temps une très grande difficulté à s'inscrire dans l'école parce qu'on n'y parle pas la même le même langage parce qu'on comprend pas les papiers qu'on diffuse ça n'est pas évidemment la faute des enseignants en tant que tel et des personnels de l'éducation nationale parce que les personnels de l'éducation nationale de façon générale ne sont pas issus ne sont plus issus des familles populaires et donc il y a des problèmes de compréhension il y a des contresens qui sont qui sont commis et moi j'en ai vécu un dans ma jeunesse qui est vécu aujourd'hui encore par beaucoup d'enfants de pauvres c'est cette idée que puisqu'on ne verrait pas les familles à l'école eh bien ces familles ne s'intéresseraient pas à la scolarité de leurs enfants on parle des familles démissionnaires c'est un profond malentendu parce que ma mère n'était pas démissionnaire simplement elle n'allait jamais aux réunions parce qu'elle ne s'y sentait pas à l'aise par contre quand on sait trouver des modalités différentes de réunion en plus petit comité avec des sujets très très pointus on a beaucoup d'écoles par exemple qui font des cafés des parents régulièrement qui permettent autour d'une tasse de café eh bien de dis de dialoguer avec l'assistante sociale quand il y en a une avec les services de la mairie avec les services sociaux avec les enseignants et puis voilà on arrive à à à établir une confiance et puis on arrive surtout à essayer de de régler quelques quelques sujets donc oui la relation parents école c'est un vrai sujet parce que il n'y a pas de réussite possible des enfants s'il n'y a pas cette alliance éducative entre les parents et les enseignants et donc on doit toutes et tous faire effort pour nous rapprocher des parents en général et nous rapprocher des parents de milieux populaires en particulier